Générique Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Cash, le premier de cette année 2015 qui va vous accompagner pour vous aider à mieux piloter votre épargne et vos économies en général. On commence tout de suite par la première rubrique de cette émission. Elle concerne les marchés financiers et les opportunités qui en découlent. J'ai le plaisir d'accueillir Jonathan. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour. Bien prévoir.fr qui nous accompagne de ses conseils avec, on pourrait dire, presque un coup de gueule que vous allez pousser pour cette première partie. Et cette première émission de l'année, Jonathan, il faut tordre le bras des taux du livret A. C'est ce que vous allez nous démontrer. On va essayer de comprendre le cheminement de votre raisonnement avec tout d'abord un graphique que vous nous avez apporté qui concerne les encours de crédit aux entreprises. On le découvre, on voit qu'en effet, ce chiffre, cette courbe a fortement baissé. Oui, donc ce graphisme montre l'évolution des encours de crédit en France. C'est l'ensemble des banques françaises qui contribuent aux crédits, spécialement aux crédits aux entreprises. On voit que l'encours des crédits aux entreprises augmente toujours. On est au-dessus de 0%, mais ce taux de croissance diminue fortement. Avant la crise des subprimes, on a augmenté entre 6 et 12% par an. Maintenant, on est plutôt sur un rythme de 2% à peine. Même s'il a un peu augmenté en 2014, ça reste beaucoup trop faible pour que la croissance soit plus vigoureuse. Et ce qui est le problème de ce pays, on le répète, et de notre économie, une croissance anémiée. Et du coup, voilà, des conséquences graves, comme le taux de chômage qui ne cesse de monter. Alors pourquoi ces encours ralentissent, en fait, même s'ils restent en territoire positif ? C'est le deuxième graphique que vous nous avez apporté. Eh bien, il est lié au taux de crédit. Oui, on voit en fait que les crédits ne sont pas intéressants actuellement, que ce soit les crédits à l'habitat, les crédits aux entreprises. Le taux des crédits est beaucoup trop cher. Alors, il est beaucoup trop cher. Il faut nous expliquer ce graphique. Alors pourquoi ? Alors ce qu'on voit sur ce graphique, c'est l'évolution des taux de marché. L'OAT, c'est l'obligation assimilable du trésor. Donc, c'est le taux auquel la France emprunte. L'État français. L'État français emprunte actuellement à 0,35% sur 7 ans. Les entreprises, elles empruntent, elles, en moyenne à 2,40%. On voit que la BCE, on en a beaucoup parlé l'année dernière, la BCE a tout fait pour écraser les taux d'intérêt, pour que les taux soient le plus bas possible. On le voit sur la courbe de l'OAT. Il y a un écart qui se creuse, en fait, entre l'OAT, le prix auquel emprunte l'État, et le prix auquel empruntent les entreprises, qui finalement, malgré l'intervention de la BCE, qui fait baisser les emprunts souverains, ne fait pas baisser les emprunts pour les entreprises, les coûts de crédit pour les entreprises. Exactement. Les entreprises ne profitent pas de la baisse des taux de marché générés par l'action ou les actions de la BCE. C'est tout le problème. La politique de la BCE ne marche pas, en fait. Alors, souvent, on accuse les banques. On dit que c'est la faute des banques qui, finalement, ne jouent pas le jeu, ne répercutent pas cette baisse des taux aux entreprises. Non, je ne crois pas. Si la courroie de transmission est cassée entre la BCE et l'économie réelle, ce n'est pas de la faute des banques. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans les résultats que publient les banques, leur marge est sous pression. Leur chiffre d'affaires, si l'on veut, augmente péniblement, très faiblement, en fait. Trop faiblement. Le problème ne vient pas de là, en fait. Ce n'est pas comme sur l'essence. On voit que le prix à la pompe baisse faiblement, pas assez vite par rapport au prix du baril. On se dit que les distributeurs reconstituent leurs marges. Ce n'est pas le cas pour les banques. Ce n'est pas ce qu'elles... Alors, expliquez-nous pourquoi ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, les banques, elles, ne se refinancent pas de cette manière-là. Elles ont reconstitué des liquidités suite à la crise des subprimes, notamment. Et donc, principalement, elles se refinancent auprès de l'épargne des Français. Donc, les Français épargnent sous forme de livret A, sous forme de livret à taux banalisé, de plan épargne-logement, de compte à terme. Et avec cet argent-là... Donc, elles ont suffisamment d'argent dans les caisses pour ne pas aller taper à la porte de la BCE et demander de l'argent frais parce qu'elles l'ont dans les caisses. Exactement. Le problème, c'est que l'argent qu'elles ont des Français, elles doivent le rémunérer. Elles le rémunèrent, en fait. Et majoritairement, en fait, c'est de l'épargne réglementée qu'il y a dans leur caisse. Le fameux livret. Le livret A, notamment, le taux du PEL. Le PEL, il est à 2,5%. Vous voyez, 2,5% par rapport au taux de 0,35 dont je parlais. C'est une aberration. Et ça, c'est un taux politique. En fait, ce n'est pas un taux économique, ce n'est pas un taux de marché, c'est un taux politique qui était censé être régulé par des équations qui suivent plus ou moins l'inflation. Et les politiques, à chaque fois, trouvent des bonnes excuses parce que c'est leur électorat pour ne pas suivre ce cours du marché. Tout à fait. Je pense que le problème vient vraiment de là. La formule qui avait été mise en place n'est pas suivie. Pas assez, en fait. Et je pense même que cette formule n'est pas économique elle-même. Il y a une référence à l'inflation. On dit qu'on rémunère plus que l'inflation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est contraire à l'action de la BCE qui veut, au contraire, pénaliser l'épargne pour profiter plus à l'investissement. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, si on laissait, si les politiques laissaient un peu plus de marge de manœuvre aux banques pour faire un taux de rémunération de monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire vous, nous, plus bas, elles auraient plus de marge de manœuvre et pourraient davantage baisser les taux pour les entreprises et donc relancer l'économie. C'est bien ça. C'est bien ça qui ne marche pas en France. C'est que l'épargne est trop chère et déconnectée de la réalité économique, de la réalité de marché. La politique que mène la BCE, en fait, n'a aucun impact. Demain, le 22 janvier, Draghi va peut-être annoncer un quantitative easing. Je vous annonce, l'impact sur la croissance française, zéro. Parce que ce courant de transmission est cassé. Si le gouvernement français ne répercute pas cette baisse des taux sur le livret A, notamment l'EPEL et tous les produits réglementés, il n'y aura pas d'impact sur la croissance en France. C'est l'inverse de ce qu'on veut produire. La France mène une politique sur ce sujet-là, une politique restrictive, une politique récessionniste, alors qu'il faudrait mener une politique expansionniste sur le plan monétaire. C'est très intéressant comme éclairage, Jonathan. Une dernière question. En tant qu'épargnant, c'est donc intéressant comme placement de livret A ? Est-ce que c'est hors marché ? Il est hors marché, effectivement. Mais le taux baissera malgré tout. Est-ce qu'il baissera suffisamment ? Je ne sais pas. Mais il baissera en dessous de 1% et il y a mieux à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux placer ses liquidités, son argent qu'on veut disponible, le placer sur un fonds euro. On va voir dans la deuxième partie, justement sur les fonds euro qu'on peut proposer, qui restent intéressants malgré le contexte de taux bas. Bon, voilà, vous ménagez ma transition. Merci, Jonathan. On se retrouve le mois prochain et on va parler tout de suite des bons plans et astuces pour, justement, les placements. Merci. Sous-titrage ST' 501